Les Bleus affrontent la Géorgie ce soir, gros enjeu puisqu'on entre dans le vif du sujet à 4 jours du choc face à l'Espagne et à l'équipe de France. A rendez-vous ce soir, comme nous vous le disions hier, Deschamps devrait bien titulariser Raphaël Varane en défense et Paul Pogba au milieu de terrain. La jeunesse prend le pouvoir. Raphaël Varane en défense, Paul Pogba au milieu de terrain, ils n'ont pas 40 ans tous les deux et ces joueurs-là pourraient débuter en équipe de France contre la Géorgie. Ça ressemblerait à ce moment-là à un véritable pari de la part de Didier Deschamps, le sélectionneur avec deux joueurs méconnus du grand public, surtout Paul Pogba qui a très peu joué en France, formé du côté du Havre avant de partir à Manchester United et aujourd'hui de faire le bonheur de la Juventus de Turin. En revanche, pour Raphaël Varane, on commence à le découvrir petit à petit avec notamment ce qu'il réalise du côté du Real Madrid en étant devenu quasiment un titulaire indiscutable au sein de la défense. Coup de poker ou vraiment l'envie de montrer que ces joueurs-là sont capables de s'adapter au collectif. En tout cas, ils l'ont prouvé cette semaine et c'est pour cette raison-là que Didier Deschamps est assez tenté de les faire débuter. Didier Deschamps l'a dit à ses joueurs, il faut penser à gagner ce match et à marquer. Logique, quand on regarde le classement du groupe I, la France et l'Espagne qui se rencontrent mardi 11-7 points. C'est à la différence de but que ça va se jouer, avantage aux Espagnols, donc il faudra être efficace. C'est une étape en plus, ça nous permettrait d'avoir le compteur à 10 et en ayant 4 matchs encore derrière. Les 7 points qu'on a, ils sont bien au chaud, mais l'objectif c'est d'en avoir 3 de plus vendredi soir, demain soir. C'est beaucoup plus facile de rencontrer l'Espagne, psychologiquement et au niveau de la motivation, que rencontrer la Géorgie. Ou de gagner un match, c'est une chose normale, alors qu'un match nul ou une défaite, ça va être une catastrophe pour l'équipe de France, juste en plus avant le match d'Espagne. Donc tout là va être qu'il va falloir dominer l'adversaire, lui faire mal d'entrée, lui faire sentir qu'il n'a pas de chance de pouvoir récupérer un point. Et essayer de, de suite, de faire la différence et de gagner le match. Match de gala hier soir en Suisse. Le Brésil et l'Italie ont fait match nul, 2-2, les buts brésiliens ont été inscrits par Fred et par Oscar, mais les Italiens n'ont rien lâché. Ils sont bien revenus dans la partie, De Rossi et Balotelli ont renversé la tendance en 5 minutes, avec une frappe de Balotelli, notamment des 25 mètres. Un mot de handball avec le titre qui se rapproche pour le PSG, après avoir subi un premier revers de la saison à Nantes la semaine dernière. Paris s'est rattrapé en battant Chambéry 36-29. Les Savoyards n'ont tenu qu'une vingtaine de minutes, Paris a désormais 7 points d'avance sur son dos à Montpellier.